Merci de nous préférer pour analyser chaque soir dans cette émission. Votre émission s'appelle Analyse. Bienvenue à tous. Nous parlons des sujets au menu de la soirée. Il est atteint d'un mal peu connu en Guinée. Alpha Omar Ba est paralysé depuis six ans. Nous faisons un zoom sur le mal de ce jeune. Dans un instant, le rapport du secrétaire d'Etat américain sur les violations des droits de l'homme dans les régions anglophones et le nord du Cameroun. On en parle également dans cette émission. Voilà les sujets au menu. Nous revenons juste après la transition. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Actualité oblige. Nous partons avec justement le deuxième sujet. Il s'agit justement de ce sujet sur le Cameroun par rapport à la violation des droits de l'homme dans la zone anglophone et aussi au nord du Cameroun. Pour en parler, nous recevons notre consultant, notre consultant en tout cas de la maison. Il s'appelle Jean Amogou. Bonsoir Jean. Bonsoir M. Traoré. Et tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau de Star 21 TV à l'occasion de cette émission L'Analyse. Alors, nous partons déjà avec la toute première question. Comment comprendre aujourd'hui les préoccupations de la communauté internationale par rapport à la violation des droits de l'homme dans cette région du Cameroun ? Je crois que les préoccupations de la communauté internationale sont en rapport avec l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et surtout aussi à l'extrême nord du Cameroun où beaucoup arabes se vivent toujours. C'est parce que cette situation-là perdure. On ne voit pas une sortie de crise. On ne voit pas des aboutissements qui peuvent concourir à la mise en œuvre de la paix. Voilà pourquoi je dis qu'il s'agit des Nations Unies, qu'il s'agit de la Commission nationale des droits de l'homme de l'Union africaine et du département d'État américain chargé des affaires africaines. On a tous exprimé ces préoccupations, ces inquiétudes au sujet de la détérioration et de la mise en œuvre des questions sécuritaires et notamment la protection des droits de l'homme. Alors justement, cette région aujourd'hui qui se veut d'un autre côté, une région quand même indépendantiste, on l'a entendu un peu dans le temps aujourd'hui. Est-ce que, comment cela s'explique justement par rapport aux violations des droits de l'homme dans cette région ? En fait, la sécurité ne fait que se dégrader dans cette région-là. D'abord, et tous les partis prenant la crise sont concernés par la situation. Vous avez les forces de défense camerouen, notamment le BIR, le bataillon d'intervention rapide qui a été déployé sur le terrain, notamment dans la région du sud-ouest, à Bouillard, dans la région du nord-ouest, à Bamenda. Pour les patrouilles, à Bamenda. À Bamenda, oui, pour essayer de ramener de l'autre. Donc, on a vu les agissements du BIR et les exactions qui étaient commises par le BIR. Et d'un côté aussi, il y a même ces séparatistes-là. Pour les raisons à caractère historique, il faut mieux le rappeler, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun a été soumis sous protectorat français et britannique. Et donc, la région du nord-ouest, qui est constituée de Bouillard, Koumbo, Manfé, Elimbe et Bamenda, a toujours été sous protecteur, a toujours appliqué les dispositions du Commonwealth. Et donc, ce qui fait que cette région-là a toujours été une région dans laquelle les gens... Justement, la région fait frontière aussi avec le Nigeria. Mais bien sûr, il y avait eu une réunification du Cameroun. Cette région-là devait se déterminer, soit elle appartenait au Nigeria, soit elle appartenait au Cameroun. Mais finalement, Aïdjo a réussi à ramener les anglophones dans la partie francophone du Cameroun. Aujourd'hui, cette partie-là a commencé à mettre en exergue la nécessité de faire une sécession. Et c'est cette sécession-là qui est à la base de ce mouvement séparatiste que nous voyons armé à ce moment-là. On parlera même de la région ambazonie où déjà il y a une chaîne de télévision locale créée dans cette région pour parler justement toujours de ce combat aujourd'hui de séparatistes. Mais déjà, vous parlez tout à l'heure de l'intervention, en tout cas des forces de sécurité dans cette zone pour faire revenir un peu le maintien d'ordre de la paix dans cette région. Mais pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas, disons, un dysfonctionnement, en tout cas l'utilisation de façon disproportionnée de la force dans cette région ? Oui, il y a eu des exactions qui sont vraiment à déplorer de part et d'autre des belligerents et des factions armées. Vous avez même, prenons du côté des aides d'abordandistes, ils font des exactions, ils font des arrestations, ils brûlent des écoles, ils arrêtent des autorités. Ils font des razias, c'est-à-dire que c'est des groupes rebelles, c'est des groupes armés qui sont en brousse, qui viennent agir dans les villages. Et ça, c'est déplorable. Il y a aussi l'armée même, l'armée camonaise qui a été reconnue souvent de beaucoup des exactions, des agissements, qui étaient contre les droits de l'homme, la façon de faire. Donc ce qui fait aujourd'hui que toutes les forces en présence sont responsables de la violation des droits de l'homme et de la dégradation du climat social qui ne fait que devenir délectaire. Alors, à votre avis aujourd'hui, déjà, on l'a entendu quand même dans la semaine, quel est le grief aujourd'hui du département américain sur le gouvernement caméronais ? Alors, vous allez remarquer une chose, c'est que la position du département d'État américain, notamment le sous-secrétaire d'État américain Thibaut Nagy, sa position est alignée au rapport que Human Roche avait produit sur le Cameroun. Et ce rapport-là fait clairement apparaître qu'il y a eu des exactions sur des civils, sur des populations, de part et d'autre, que ce soit des indépendantistes ou des séparatistes ou de l'armée camonaise. Et donc, aujourd'hui, cette préoccupation sur la violation des droits de l'homme a été le point saillant qui fait en sorte qu'il y a ces tensions diplomatiques entre la République du Cameroun et les États-Unis. Pourquoi ? Parce que le sous-secrétaire... Oui, mais à vous entendre, on a suivi quand même Thibaut Nagy qui a tenu quand même un discours après, en tout cas, son entretien avec le président caméroulain, je vais parler de Paul Biya, c'était pas le même discours que le tweet qu'il a fait. C'est un langage diplomatique. Il ne pouvait pas dire les faits tels qu'ils sont après son audience avec le président. Est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis sont en train de jouer double jeu dans cette histoire ? Alors, il y a des intellectuels camerounais ou bien il y a une certaine classe d'élite camerounaise qui pense qu'il y a une préférence. La position américaine est préférentielle par rapport à des sentiments linguistiques. Parce que vous savez, la région anglophone est essentiellement une région où les Américains ont un œil regardant, un est sensible. Donc, c'est comme s'il y a une position culturelle qui détermine la position américaine à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est un peu pour ces raisons-là qu'on peut penser que les Américains ont un langage, un autre et le contraire. Alors qu'en réalité, la preuve en est que dans les déclarations du sous-secrétaire d'État américain, il a dit qu'il fallait être sage à libérer, par exemple, Kanto. Donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont souvent fait une préférence pour des opposants politiques et une position alignée à leur assentiment avec des leaders politiques. Kanto, qui est aujourd'hui, disons, dans une prison qui est enfermée avec certains de ses partisans, qui comparaissent même devant la justice camerounaise. Mais alors, dites-nous un peu, que dit aujourd'hui, vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure, que dit aujourd'hui le rapport de Human Rights Watch par rapport justement à cette situation de violation des droits de l'homme au Cameroun, précisément dans cette zone du nord et la zone anglophone ? Le rapport a clairement établi des recommandations à l'endroit des autorités camerounaises et à l'endroit même des indépendantistes ou des séparatistes. C'est de cesser les violations, surtout sur les populations civiles, parce que c'est les populations civiles qui sont les plus victimes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 000 réfugiés camerounais qui sont déjà partis dans les territoires en dehors. Et ce rapport ne fait pas allusion que à la partie nord-ouest ou sud-ouest du Cameroun. Il y a aussi les exactions commises par les Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Donc aujourd'hui, le rapport recommande à tous les partis de revenir à l'application des règles de droit international qui concourent à la protection de la vie humaine, notamment dans ces régions où il y a des exactions sur les civils. Alors déjà, cette question, je crois qu'elle avait été répondue à moitié, à l'entame. Mais aujourd'hui, quelle est la pomme de discorde justement par rapport à cette question au Cameroun, surtout des séparatistes et puis le gouvernement ? En fait, il faut revenir un peu dans le contexte historique. Avant que cette situation ne devienne dégradante jusqu'à l'heure actuelle, il y a eu des revendications en mouvement syndical des juristes anglophones et aussi des enseignants anglophones qui avaient revendiqué de mettre en application les pratiques anglo-saxonnes dans la région du nord-ouest. Pour les anglophones, pour les juristes, pour les avocats de la partie anglophones, il était question d'appliquer le common law qui est des principes de juridiction anglo-saxon comparé à la juridiction française qui est appliquée dans les régions francophones. Alors que le système d'éducation aussi devait être inculqué selon le modèle anglo-saxon. Donc ce sont ces revendications-là qui ont dégénéré juste à ce qu'il y ait cette crise. Est-ce que cela est une possibilité dans un pays, disons, dans un pays de système d'éducation, de système d'application, en tout cas de droit et autre ? Vous pensez que cela est-il possible aujourd'hui ? Jusqu'à l'heure actuelle, le Cameroun a fonctionné sur son bilinguisme. Vous savez, au Cameroun, les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Et il y a vraiment eu cette mise en œuvre de ce système bilinguisme qui a permis au Cameroun de fonctionner. Bon, mais jusqu'à un moment donné où la région anglophone, que ce soit le système judiciaire, le système d'éducation, se sont sentis froussés, se sont sentis dominés par la francisation, s'il faut le dire ainsi. En ce moment-là, ils ont commencé à revendiquer leur identité culturelle liée à la langue. Voilà pourquoi maintenant ces frustrations ont amené les anglophones à pouvoir prendre la décision d'engager une sécession. Mais depuis des années au Cameroun, le bilinguisme a toujours fonctionné correctement. Ok, quelle est la réaction du gouvernement camerounais à la suite des critiques du sous-secretaire d'État américain aux affaires africaines, justement, qui étaient déjà en entretien avec le président camerounais ? Aujourd'hui, quelle est la réaction finalement des autorités camerounaises ? Alors, le ministre de la Communication Cameroun, M. René Sadi, a fait une conférence de presse. Il a essayé de donner des précisions de la position camerounaise par rapport au rapport de Human Rights Watch. Alors, le gouvernement camerounais dit clairement que c'est une émixion dans les affaires du Cameroun. Donc, comme si la position américaine venait faire une ingérence dans les affaires intérieures du Cameroun. Ça a été qualifié d'une émixion. Et donc, ce qui fait que le gouvernement camerounais a clairement donné la position sur certains points, notamment la mise en œuvre des poursuites judiciaires contre les forces de défense qui sont reconnues, d'exaction sur les populations civiles, vous voyez. Et aussi, d'ailleurs, pendant le discours de fin d'année du président Cameroun, il a lancé un appel, une main tendue aux séparatistes à déposer les armes. Donc, le gouvernement a déjà mis en œuvre une politique de démobilisation, une politique de DDR pour essayer d'amener les uns et les autres à pouvoir déposer les armes. Donc, le gouvernement Cameroun essaie de battre en brèche, en essayant de balayer d'un revers de main toutes ces accusations, tout ce qui sont portées. Alors, pour vous, aujourd'hui, avec cette annonce faite, disons, par le secrétaire d'État américain, adjoint plutôt, je vais parler de Tibor Nage, est-ce que vous pensez qu'il y a en tout cas une menace dissimulée dans ses propos par rapport au Cameroun ? Alors, aussi, pour corroborer avec la position américaine, le gouvernement américain a déjà coupé l'aide militaire. Pourquoi ? Parce que les autorités américaines pensent que l'aide militaire américaine contribue à armer davantage les forces de défense camoulaises qui agissent sur les populations. Et il n'y a pas que l'aide militaire américaine, il y a même d'autres institutions internationales qui ont déjà pris des positions. Alors, cette menace-là prouve clairement que, déjà, le gouvernement américain n'était pas partie prenante pour la candidature de l'actuel président qui a fait près de 36 ans au pouvoir. Donc, l'ambassadeur américain avait déjà été appelé à l'autre, au moment où il a clairement signifié la position américaine en disant que le président Paul Biya ne devait pas se représenter aux élections. Donc, il y a des tensions-là qui existent entre les États-Unis et le Cameroun depuis la candidature du président. Alors, aujourd'hui, Maurice Camteau est en prison avec ses partisans. Est-ce que vous pensez que cela va contribuer, justement, à apaiser la tension au Cameroun ? Alors, regardez la position camerounaise par rapport à cette affaire. Le gouvernement camerounais dit que Maurice Camteau n'a pas été pris pour des faits politiques, qu'il a été pris pour des infractions de droits communes, notamment l'appel à la rébellion, l'incitation à la révolte aussi. Alors, le mieux serait, pour apaiser la situation, la tension qui ne fait qu'être assez vive, d'essayer de trouver un terrain de négocier. Voilà, c'est un problème de dialogue, de médiation pour amener un climat de paix. Mais lorsqu'il y a une radicalisation des positions, le gouvernement devient radical. L'opposition devient radical. Ça ne fait qu'envenimer la situation sociale, la situation politique qui peut dégénérer à des risques de guerre civile. Parce que le Cameroun est effectivement exposé à des risques de guerre civile. Avec le Goko Haram, dans l'extrême nord, avec la détérioration de la tension, la situation socio-politique et économique au nord-ouest, à Bouéabamenda, et aussi parfois avec les incursions des rebelles centrafricains, tout l'autre frontière à l'est du Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons suivre cette actualité de plus près. Jean Mougou, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup et tout le plaisir a été pour moi d'intervenir sur cette antenne. Voilà, nous nous retrouvons tout à l'heure. Elle, elle s'appelle Oumuha Ouadialo, elle est atteinte d'handicap. Elle vient pour un SOS sur ce plateau. Le Zoom, c'est tout à l'heure avec votre émission Analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada